Bienvenue dans le journal des cultures urbaines sur One Nation TV. Pour la sortie de son nouvel album intitulé Ataraxie, l'artiste Fly the Ripper était de passage sur One Nation TV. Le rappeur est largement revenu sur son projet qui explore des thèmes sur l'attitude à adopter face aux difficultés de la vie. A travers des paroles poignantes, l'artiste partage une réflexion profonde sur la nécessité de maintenir une sérénité intérieure même dans les moments les plus difficiles. Le terme Ataraxie lui-même évoque un état de tranquillité d'esprit souvent associé à une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Le projet de 13 titres est disponible depuis le 5 janvier 2024, un voyage musical avec plusieurs feeds à découvrir absolument sur toutes les plateformes de streaming. Le projet de 13 titres est disponible sur l'artiste Fly the Ripper. Cette fois-ci on a dématérialisé, on a essayé des presse-équipes, mais la technologie n'a pas besoin d'avoir tous les téléphones en Europe. On a dit qu'il n'y a pas besoin d'un album en Europe, il n'y a pas besoin d'avoir les transports compliqués. Comme tous les téléphones en Europe, on a des formules standard d'albums, des golds, des silvers et des bronzes. On a collaboré avec Moli Style, c'est un styliste sénégalais aussi qui fait des trucs sur mesure. La population sénégalaise est descendue plusieurs fois dans la rue pour manifester son désaccord envers certains politiciens depuis quelques semaines. Si certains artistes n'ont pas fait preuve de réactivité, d'autres ont fait usage de leur notoriété à travers les réseaux pour fustiger. Est-il un droit ou un devoir pour un artiste rappeur de manifester son appartenance politique ? Des personnes lambda et meloman ont donné leur avis sur cette question. Selon Big Lai, l'artiste ne doit en aucun cas dévoiler son parti politique, mais tout de même il doit dénoncer toute forme d'indjustice. Selon mon pensée, un artiste doit être solennellement engagé. Mais pour moi, je ne sais pas où est-ce que c'est exactement. Parce que la population qui m'a reçu, il y a mon petit bac, il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a un messager. Donc cela veut dire qu'à ce qu'il y a, il y a des gens, il y a des gens. Je dois être neutre par rapport à la politique pour moi. Donc je dois dire qu'il y a un engagement personnel, moi en étant un artiste, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas dire carrément que je suis dans cette partie-là. Mais tout ce que tu sais, ce qu'il y a, l'injustice, par rapport à ce pays, je dois dire carrément que je suis présent. Pour moi, c'est ça. Adieu. Pour Tiken, il n'y a aucun inconvénient pour un artiste de manifester son appartenance politique si ce dernier partage les mêmes idéologies. Voilà, par rapport à cette question, ça m'a un blavie là, je ne trouve pas de problème à ce qu'un rappeur me vienne l'appartenance politique. Parce que moi, je me dis que si un artiste est engagé, ça ne veut pas dire que le système, par exemple, la situation politique de Koubi, il y a un concert en fait. Il y a des artistes qui se disent que je ne suis pas en politique. Parce que politique, bon, les gens ne sont pas en politique, donc ils sont concernés. Et à tout moment, je me dis que si un leader, par exemple, vous partagez les mêmes idéaux et qu'il est là pour le peuple, il n'y a pas de problème à ce qu'on veut, c'est l'appartenance politique. Voilà, à tout moment, je me dis que si un artiste est en politique, c'est juste l'intention à la base. EBC Mo, artiste rappeur, affirme que c'est plus une question de choix de réaffirmer son appartenance politique. Bon, pour moi, l'engagement politique, l'engagement politique est-il un droit ou un devoir ? Moi, je pense que ça peut être un droit, mais pas quand même un devoir. C'est-à-dire que tu sois rappeur ou je ne sais pas quoi, tu ne s'es pas obligé de montrer ton appartenance politique. Pour moi, c'est un choix. Donc, du moment où ça devient un choix, ça peut ne pas être vraiment un devoir. Mais quand même, les artistes sont très souples, en tout cas, ils sont tous engagés. Maintenant, de montrer que je fais partie de cette partie politique ou quelque chose comme ça, cela n'a rien à voir pour moi d'être engagé ou quoi. Moi, je pense que c'est... Ou bien c'est un engagement très limité. Donc, ton engagement, c'est tout à fait par rapport à ton appartenance politique. Bon, maintenant, si on parle d'engagement, c'est beaucoup plus large, je crois. C'est-à-dire, tu es là que pour le peuple. Tu deviens la voix du peuple. Et si tu es la voix du peuple, pour moi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas l'opportunité ou bien pour ceux qui n'ont pas peut-être la chance de pouvoir dire ce qu'ils ressentissent ou bien ce qu'ils pensent. Donc, toi, l'artiste, tu dois être là pour ces gens-là. Tu dois parler pour eux. Parce que tu peux, par exemple, parler pour un parti politique alors que c'est pas quand même... Les partis politiques n'ont pas l'unanimité. Tu vois ? Donc, moi, je peux être pour ce parti-là et l'autre aussi a peut-être le doigt d'être dans l'autre parti. Donc, un artiste doit rester un artiste. Maintenant, si tu as le choix de montrer que moi, je soutiens cette démarche ou bien cette idéologie de cette partie, tu peux le montrer. Tu as le droit de le manifester partout. Mais pour moi, ça ne reste pas un devoir. Des vagues de manifestations ont circulé le Sénégal depuis un certain temps. Des artistes sortent des singles, postent des vidéos et images sur les réseaux pour dénoncer. Si certains artistes font le choix de manifester leur position, d'autres optent pour la neutralité. Le Hub d'entrepreneuriat culturel ouvre officiellement ses portes les premiers 2 et 3 mars 2024. J'invite tous les acteurs de la culture, le public, les partenaires et les médias à venir visiter ce nouveau consortium qui regroupe des structures évoluant autour des industries culturelles et créatives. La vision du Hub est de développer un modèle autonome d'entrepreneuriat qui met en valeur les métiers des arts et de la culture. Doté d'un cadre spatial et convivial propice à la création, à l'épanouissement artistique, l'espace du Hub est composé d'un studio de musique, d'un studio de post-production, d'un co-working space, un centre de ressources et d'une salle de spectacle équipée d'une cafétéria. Une très belle initiative qui vient renforcer le développement et la promotion des industries culturelles et créatives au Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un nouveau journal sur One Nation TV.